Donc là c'est 9e fois. Aïe aïe aïe, dans le public on a Morgane qui est venue 13 fois. Aïe aïe aïe, voilà, donc c'est pas mal déjà 13 fois. Championne des champions hein, attention. Alors moi je suis avec Morgane, qu'on ne présente pas sur KF1 puisque Morgane est l'un des grands grands vainqueurs de Vous avez du talent. Il paraît. Voilà, alors Morgane tu es venue soutenir Nathalie, donc c'est une amie à toi. Et avant de... Comment ça va ? Bah écoute, moi ça va très bien toi. Bah et bien, on va se refaire Dorothée Hélène. Salut, ça va. On va attendre le 18, j'espère qu'on tiendra nouveau à l'Olympia, tu étais sur scène. Et oui. Alors est-ce que le 18, les gagnants de talent vont être sur scène ? Faut le monde au grand patron ça. On ne sait pas encore, d'accord, donc on ne sait pas, on n'a pas toutes les infos. Morgane, tout va bien en ce moment ? Bah ça va très très bien. Tu chantes, tu prépares un autre album je crois ? Je prépare un deuxième album, voilà, d'ailleurs avec une personne qui tourne avec toi dans les mystères de l'amour. Ouais, avec Cricri. On ne sait pas. Avec Sébastien Roque. Qui c'est ? Voilà, donc voilà, on va tout dévoiler, on va donner un petit peu des scoops. Alors on va parler de Nathalie. Alors Nathalie, pourquoi faut-il absolument qu'elle revienne demain ? C'est une évidence Nathalie. Nathalie c'est une voix, c'est une présence, c'est des cheveux aussi. C'est des cheveux ? C'est beaucoup de cheveux. Et c'est surtout, j'espère que tous les gens qui ont voté pour moi, qui m'ont soutenu, soutiendront aussi Nathalie parce qu'elle a vraiment énormément de talent, beaucoup de choses à proposer. Et c'est une fille au grand cœur, vraiment. Bon, allez on les applaudit tous les deux ! On tape un ! Merci.